Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveillons-nous cette intelligence du cœur qui prépare à l'accueillir. Frères et sœurs, ainsi supplient l'horizon de ce deuxième dimanche de l'Avent, elle fait écho à l'appel de Jean-Baptiste qui, dans le désert de Judée, proclamait « Convertissez-vous ! » Un chemin très encombré. La personne du Baptiste déroute. Son message est aussi provoquant que sa tenue et son mode de vie. C'est un appel radical à changer de vie, de mentalité, à l'approche d'un temps nouveau qu'il annonce. Jean-Baptiste, n'illuminé ? Non. Un passionné au service de Dieu, intraitable face aux puissants. Il invective les pharisiens et les sadducéens avec des paroles aussi dures que celles qu'Élie adresse à Cap ou à Jézabel. Il traite d'engence, de vipère le gratin de la société religieuse de l'époque, lui rappelle que fils d'Abraham n'est pas un titre pour entrer dans le royaume. À quoi bon blonger le corps dans le Jourdain si le cœur reste sur la rive ? Frères et sœurs, passer par un chemin de conversion est premier pour toute créature. Pas de salut sans rupture, sans une démarche de dépouillement, de renoncement, sans un pas décisif vers les autres, sans faire le choix de la pauvreté. La pauvreté de Dieu et sa façon de nous aimer, la voie qu'il a suivie jusqu'à nous et qui nous conduit jusqu'à lui. Si engager requiert de renoncer à nos suffisances, la raideur de nos jugements, notre défaut de cohérence, notre manque de loyauté, nos hypocrisies. La conversion n'a pas de fin, on n'en a jamais fini avec la conversion. Aussi bien ne saurait avoir rien de circonstanciel ou de conjoncturel, ne supporte pas d'être remise à demain. L'oraison de ce jour demande au Seigneur la grâce de nous désentraver des soucis du présent. Mais c'est à nous de les identifier pour nous laisser brûler par la question que pose celui qui est plus ancien que notre mémoire. « Pour vous, qui suis-je ? » Frères et sœurs, cette question, il n'est pas vrai de dire que très peu l'entendre et souhaitent y répondre. Le désir de connaître le Seigneur d'une connaissance personnelle, savoureuse, amoureuse, il existe toujours, et nous en voyons de nombreuses preuves. « Au demeurant, les fautes ne sont pas que d'ordre moral. » Le manque d'intérêt, l'ennui, l'indifférence tournée à l'aversion de Dieu, le manque de courage à confesser notre foi, sont autant d'entraves. Frères et sœurs, reforçons de cultiver une proximité affective avec Jésus. Le pape François cite l'exemple d'un vieux convert, portier d'un collège, qui, chaque fois qu'il en avait l'occasion, s'approchait de la chapelle, se tournait vers l'hôtel et disait « Bonjour, je suis proche de toi, et tu es proche de moi. » Un sourire, un geste, un mot, une salutation. J'ai connu des personnes qui se découvraient et se signaient en passant devant une église. Frères et sœurs, se convertir, c'est se tourner radicalement vers Dieu, devenir celle ou celui que nous sommes appelés à être, car Jésus est notre miroir. « Ouvrez les yeux et regardez-les en lui, apprenez comment sont vos visages. » Chantez les premiers chrétiens. Nous regarder dans ce miroir nous permet de trouver dans le reflet de Dieu le sens de la justice, de ce qui est bon et vrai. La pécheresse qui baisse les pieds de Jésus reconnaît en lui ce qu'autour d'elle nul ne voit ou ne veut voir. Frères et sœurs, l'intelligence du cœur dont parle l'horizon de ce dimanche, l'esprit de sagesse et de discernement dont parle Isaïe, voit au-delà de l'apparence. Dans le rameau issu de la souche de Gécée, dans l'inattendu Messie enfant, apparaîtra le Dieu juste, fort et fidèle à son alliance, dit le prophète. Frères et sœurs, l'intelligence du cœur éclaire le regard vers l'avenir. Isaïe ne vit l'y pendent pas le présent. Il parle au futur. Il le décrit plein d'innovations, de renversements. La loi du plus fort y est vaincue. Des impossibles sont désormais compatibles. Le loup habitant avec l'agneau, le léopard dormant avec le chevreau. Le prophète ne renvoie pas à une ère de passé, à un âge d'or révolu. Il annonce un monde neuf. Les pauvres seront défendus, les faibles protégés, les méchants anéantis. Il rejoint le psalmiste qui annonce les jours où fleurira la justice, où le pauvre et le malheureux seront délivrés, quand seront bénis toutes les nations de la terre. Le prix, une conversion radicale. Frères et sœurs, nous sommes en route vers Noël. Préparons-nous à accueillir celui qui vient. Il est la source de la vie. N'hésitons pas, si c'est nécessaire, de nous retirer au désert. Nous y serons affrontés à nous-mêmes, sans masque ni artifice. Le désert me ramène à ma petitesse et à ce trésor que je porte en moi, écrivait Monseigneur Rau, évêque d'un diocèse situé au pied de l'atlas saharien. La plus belle prière, ajoutait-il, est celle que l'on reçoit, muet et silencieux, tout au-dedans de soi. Frères et sœurs, soyons concrets. Que cette prière traduise notre volonté de nous désentraver pour mâcher vers Bethléem et qu'elle nous rende secourables à ceux qui hésitent encore mais cherchent Dieu. Ils sont plus nombreux que nous le croyons. Ainsi produirons-nous un fruit digne de la conversion. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de paix, tu connais nos impatiences et nos douleurs. Toi qui viens à notre rencontre, nous te prions. Fais de nous des veilleurs et aide-nous à préparer le chemin de ton Fils, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prions ensemble la neuvaine de Notre-Dame de Lourdes. Dieu notre Père, parmi toutes les créatures, tu as fait éclore, Marie, la créature parfaite, l'Immaculée Conception. Ici, à Lourdes, elle a dévoilé son nom à Bernadette qui nous l'a transmis. L'Immaculée Conception est un signe d'espérance. Le mal, le péché et la mort ne sont plus les vainqueurs. Marie, signe précurseur, aurore du salut et refuge des pécheurs, nous te prions. Seigneur Jésus, tu nous as donné Marie comme mère et la partagé, ta passion et ta résurrection. Ici, à Lourdes, elle s'est montrée à Bernadette, attristée de nos péchés, mais rayonnante de ta lumière. Par elle, nous te confions nos joies et nos peines, les nôtres, celles des malades, celles de tous les hommes. Marie, notre sœur et notre mère, notre confidente et notre soutien, nous te prions. Esprit Saint, tu es esprit d'amour et d'unité. Ici, à Lourdes, par Bernadette, Marie a demandé de bâtir une chapelle et de venir en procession. Inspire l'Église que le Christ construit sur la foi de Pierre. Rassemble-la dans l'unité. Guide le pèlerinage de l'Église, qu'elle soit fidèle, missionnaire et audacieuse. Marie, toi qui es comblée de l'Esprit Saint, tu es l'épouse et la servante, tu es le modèle des chrétiens et le visage maternel de l'Église. Nous te prions. Parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la demeure de l'Esprit Saint, la porte du ciel. Notre Dame de Lourdes, nous t'admirons, nous t'acclamons et avec toi, nous chantons les merveilles de Dieu. Amen. Notre Dame de Lourdes, Ô Marie conçue sans péché, Sainte Bernadette. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, 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 ave Maria, Ave, ave, Ave Maria. Allez préparer le chemin du Christ, allez dans la paix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501